Applaudissements Musique Bonsoir, Marie-Solange de Gruyère, doctorante en réception de l'Antiquité, c'est-à-dire que je travaille sur comment l'Antiquité est perçue dans d'autres époques de l'histoire. C'est fou, hein ? Oui, alors tout de suite, je vous propose de parler un peu peinture, mais pas n'importe quelle peinture, s'il vous plaît, la grande peinture académique. Je vous ai amené un exemple, vous avez devant vous le plafond du salon de l'Empereur à l'hôtel de ville de Parais, ça claque, hein ? Non, vous n'aimez pas ? Oh bah attendez, c'est sûr, c'est pas un tableau Ikea, ça, hein ? Non mais quand même, ça a fait l'exposition universelle de 1855, hein ? Ah ouais, enfin, pas exactement ça, parce que ça, c'est l'esquisse du tableau, hein, qui va de 1853, c'est tout ce qui reste, étant donné que le tableau, il a cramé pendant la commune. Oui, mais aussi, les gens sont tatillons avec les images des régimes précédents. Bref, vous n'aimez pas ! Ah bah c'est sûr, hein, c'est lourd, c'est de la peinture académique, hein, voilà, c'est allégorique, il y a plein de personnages. Le cabasson, le peintre, c'est un pur produit des beaux-arts, hein, voilà, bon. Mais encore une fois, c'est pas un poste qui est pour les chiottes, hein, c'est sûr. Alors, je vais vous faire des présentations, si vous le voulez bien. Donc, au centre du tableau, vous pouvez voir un char, n'est-ce pas, qui est guidé par deux divinités tirées de la mythologie gréco-romaine. Tout à gauche, le chénon manquant, euh, ce n'est autre d'Héraclès, hein, Héraclès, vous connaissez les douze travaux, tout ça, hein. Et donc, Héraclès, on le reconnaît à sa massue et à sa peau de lion, hein, c'était le lion de Német, euh, qui l'avait étranglé à main nue. Un lion, c'est dire la finesse du personnage. Donc, Héraclès, sans surprise, c'est un symbole de force et de puissance. Et c'est aussi un symbole du peuple. Le gros malours qui aime la picole et la castagne, on est un symbole du peuple. Voilà. Euh, euh, de notre côté, ici, euh, qui tient les chemins, vous avez Athéna. Athéna, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Alors, oui, oui, dans l'Antiquité, on peut associer guerre et sagesse, hein. Parce qu'Athéna, euh, c'est la déesse de la guerre tactique, réfléchie, vous voyez, hein. Euh, celle qui apporte la grandeur et la victoire aux cités. Euh, Athéna, si vous voulez, c'est un peu une sorte de Yoda, hein. Euh, sans broulage et la couleur, hein. Mais donc, c'est le sage qui apporte les conseils aux héros, mais qui est aussi un redoutable guerrier, hein. Donc pas du tout le côté obscur de la force, hein. Ça, c'est la guerre violente, dérisonnée, c'est Arès, hein, bref. Donc Athéna, on la reconnaît à son armure, bien sûr, hein, son équipement de guerrière, donc la sagesse, voilà, tout ça. Euh, en bas, euh, nous avons un petit trio qui se la coule douce au milieu de plein de petits amures. Les amures, ce sont ces petits bébés cadoms qui, normalement, euh, servent à porter des trucs, hein. Je porte la blason, je porte une corde d'abondance, je porte du foin, voilà, hein. C'est quand même plus joli que de déposer celui de sa chaise. Euh, donc ici, à gauche, nous avons l'abondance. Alors l'abondance, eh bien, c'est l'allégorie de l'abondance, hein. Euh, avec ici, on la reconnaît à sa corne d'abondance, qui est cette corne tout le temps pleine de trucs, qui ne se vit jamais, euh, contrairement à vos batteries du fond. Oh ! Ici, au milieu, nous avons Hermès. Alors, rien à voir avec les carrés, hein, non. Hermès, euh, Hermès, euh, c'est le messager des dieux, on le reconnaît à son casque. Elle est à son caducet, hein, donc ce bâton enroulé de serpents. Hermès est, entre autres, le dieu des commerçants et des voleurs. Ah, commerçants, voleurs, je vous laisse pas éditer là-dessus. Ensuite, à droite, ici, nous avons Déméter. Alors, Déméter, c'est la grande déesse de l'agriculture que l'on reconnaît à sa petite fossile truc-muche, là. Et au foin, euh, à côté, hein, donc celle qui apporte l'abondance des cultures, qui doit être, en ce moment, en vacances, étant donné le nombre de tracteurs sur les autoroutes. Rires Ensuite, si vous le voulez bien, nous allons regarder les trois du fond à droite. Non, je dis pas ça pour que vous restez. Rires Alors, ici, euh, donc, au milieu, nous avons Tamis, qui est la déesse de la justice, que l'on reconnaît à sa balance pour peser le pour et le contre, et à son épée pour trancher. Et oui, c'est mieux qu'une petite cuillère, hein. Rires À sa droite, ici, la férure qui tient l'étape de la loi, eh bien, ce n'est autre que la loi. Rires Et ici, de l'autre côté, c'est une férure, euh, je ne vois pas ses attributs, c'est peut-être l'autorité, j'en sais rien. Bref, euh, devant un autre fameux trio, non pas Riri, Fifi et Loulou, c'est la peinture, la sculpture et l'architecture. Alors, sans surprise, la peinture a une palette, la sculpture a un maillet, et l'architecture a un plan et un groupat. Ah, bah, moi, qu'est-ce que c'est échangé ? Parce que c'est complètement court, puisqu'on est en train de s'éteindre. Euh, si vous le voulez bien, nous allons regarder de là en haut. Alors, celle qui fait du bruit dans ses trompettes, hein, pfiou, euh, c'est la renommée, hein. Et oui, on ne dit pas, euh, les violons, euh, de la renommée, hein, ou, 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 ou encore moins, euh, le triangle de la renommée, imaginez, pfiou, hein, pfiou, hein, pfiou. Ici, de l'autre côté, si vous le voulez bien, nous avons, euh, le génie de la victoire, euh, qui tient, donc, une couronne de laurier, symbole de victoire, et un rameau d'olivier, symbole de paix, euh, donc, là-haut, un peu, hein, le secteur success de l'allégorie, un peu bling bling, tout ça, voilà. Alors, vous allez me dire, mais sacre bleu, mais qui se tient donc sur ce sacré nom de charme au milieu du tableau ? J'y viens, calmez-vous. Euh, donc, mesdames et messieurs, ici, ce n'est autre que la France, bien sûr. Comme son drapeau tricolore, hein, vous l'avez connaissé, merci, pour la ponctuation. Euh, donc, la France, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, en fait, oui, évidemment, bien sûr, je suis tot. Alors, mesdames et messieurs, au centre du tableau, au milieu de Athéna, Hermès, Héraclès et compagnie, je vous présente Napoléon III. Cherchez l'intrus, hein, pour l'intruste, voilà, car ce tableau s'intitule à l'apothéose de Napoléon III, hein. Alors, l'apothéose, c'est quand même quand on est un mortel admis parmi les immortels, hein, donc, parmi les dieux, c'est un peu comme décrocher le ticket VIP chez Maxime, mais pour toujours, hein, si vous êtes mortels. Donc, Napoléon III, dans toute sa modestie. Napoléon III, vous le savez, c'est le neveu de Napoléon Ier, hein, qui a tendance à imiter un peu Tonton. Et d'ailleurs, il est là, Tonton, regardez, il est là, dans le ciel, hein, il est mort, là, avec son petit chapeau, qui donne sa bénédiction, vas-y, mon kiki ! Et d'ailleurs, le tableau est truffé de symboles impériaux. Ici, vous voyez les armes de l'Empire, ici l'aigle impériale, ici une urbe de vote. Et oui, Napoléon III, son grand truc, c'était les référendums, hein. Il faut savoir que, bon, le type, d'abord, il avait été élu président de la Deuxième République en 1848, et quand il a vu son mandat non renouvelable arriver à terme, bon, d'abord, il a essayé de changer la Constitution, hein, évidemment, mais ça n'a pas marché, et donc, boum, coup d'État, ça aussi c'est un truc de famille, et donc, pour légitimer son coup d'État, il a fait un référendum, et les Français ont dit oui à l'Empire. Bon, il faut dire que, juste avant, hein, la républicaine monarchie, ça n'avait pas été foufou, mais donc, pouvoir des urnes, je suis empereur, et c'est les Français qui l'ont voulu. Donc maintenant, l'allégorie est assez limpide, maintenant que je vous ai présenté tout le monde, donc c'est Napoléon III, dans son apothéose, et toute sa renommée couronnée de victoire, épaulée par la France qu'il a choisie, guidée par la force et la sagesse, amène les arts, la justice et la loi, ainsi que l'abondance du commerce et de l'agriculture sur les pas de Tonton. Euh, voilà, Tonton, cette allégorie, c'est un vrai message politique, et d'ailleurs, elle date de tout juste un an après l'avènement de l'Empire. Coïncidence.